Musique Et salut tout le monde c'est JackB9 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Destiny Donc tout simplement on va parler de l'événement de l'Ire de la Reine qui a fait son apparition en même temps que la mise à jour Donc tout simplement comme vous deviez le savoir tous les jours on avait un contrat qui apparaissait Bien sûr vu que ça a commencé vendredi en même temps que la mise à jour au lieu de mardi Il y a eu un petit décalage mais ça s'est bien rattrapé Et là tout simplement aujourd'hui on avait pu remarquer qu'il n'y avait pas de contrat Et tout simplement on peut quand même aller lui parler et qu'est-ce qu'elle va nous donner Donc à partir de 19h donc c'est à dire dès maintenant elle va nous donner une invitation de la Reine Cette invitation va tout simplement nous inviter à aller parler à Petra qui est tout simplement la Reine au Récif Donc bien sûr de toute façon il vous fallait le DLC pour faire ces défis là Vous pouviez quand même loot etc mais il vous fallait le défi Et de toute façon pour aller sur le Récif vous êtes obligé d'avoir le DLC Donc pour ceux qui ne se souviennent pas c'est elle Donc j'avais déjà fait une vidéo sur celle-là Donc vous aurez un lien dans la description Et beaucoup de gens disent Ah il va y avoir de l'exotique Elle va donner une arme exotique et tout et tout Mais moi je ne pense pas je pense tout simplement qu'elle va donner cette arme Donc le Vestian Dynasty Donc tout simplement parce que c'est la seule arme légendaire que Bungie a vraiment appuyé, insisté, a montré etc Et ce n'est pas pour rien car tout simplement c'est un peu une nouveauté sur Destiny Donc un petit pistolet en secondaire Donc on avait eu bien sûr la grande floucheuse en principale etc Mais on n'avait jamais eu de petit pistolet comme celui-ci Donc avec des dégâts cryo-électriques Donc on n'en avait pas eu en secondaire Et donc peut-être que ça manquait Et justement pour qu'il soit légendaire quand même Et pas exotique Je pense que ça a toute sa logique Parce que je vois mal Bungie donner comme ça une arme exotique Allez tenez-y, prenez-la Et donc je vois mal Bungie faire ça Alors que cette petite arme légendaire Dans le style un peu de l'Ire de la Reine on peut dire Il n'y a pas de trou de la Maison des Loups Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup d'armes de la Maison des Loups Vraiment avec un style des loups etc Je sais qu'il y a un autre petit pistolet justement Vraiment dans le style des cabas Enfin des Je n'ai plus le nom en tête En gros de la Maison des Loups Vraiment dans leur thème Et vraiment je trouve que cette arme c'est celle qui pourrait le plus se rapprocher De l'Ire de la Reine Surtout qu'au niveau des couleurs de l'arme Sur la petite image Vous pouvez voir des couleurs assez roses, violets etc Donc moi je suis vraiment confiant sur ce fait Et à mon avis cette arme va être vraiment super Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire De toute façon si c'est le cas Demain je vous ferai une vidéo C'est la sortie du DLC Forcément demain je vais vous bombarder de vidéos Et surtout je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Jack by 9 Et on se voit à plus Tout le monde